Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui sur mon compte Winterstone pour un deuxième épisode aujourd'hui j'ai trois attaques à vous partager, alors je suis actuellement toujours deuxième français derrière Jérôme, je suis à 1830 médailles et 19e mondial, alors j'ai mis une quatrième statue offensive, plus 13% dégâts des troupes, car aujourd'hui j'avais une grosse map à vider, j'avais pas mal de sel bleu boosté et surtout j'avais pas d'or donc ça allait être embêtant, donc j'ai utilisé des diamants pour payer vu que j'avais pas d'or. Alors on va y aller, les tribus toujours les mêmes, c'est canonières plus 50% et les cryos plus la santé des cryos plus 60% donc quatre statues offensives, on y va alors j'ai le troisième mondial en tant que grenadier bullet et donc c'est parti. Bon là on déploie toutes les troupes dès le début, on perd pas de temps parce qu'avec cette composition de troupes le temps est très précieux, ça peut se jouer à quelques secondes à la fin. Alors là vous voyez que j'ai pas de médecin donc j'ai bien, j'ai déployé les grenadiers aux extrémités pour éviter que le laser ne tire sur les grenadiers. Donc je me place à droite, dans ce temps là j'ai envoyé ma canonière sur le super canon en bas à gauche. Alors peut-être que là j'avais frisé un peu tôt le laser et le super canon car je crois que le laser était focus sur bullet donc ça servait un peu à rien de frisé. Donc ils avancent. Alors vous voyez que j'ai mis un petit midi kit car c'est assez, les grenadiers n'ont pas beaucoup de vie et il y a encore deux lance-roquettes qui tirent sur mes troupes ça peut être dangereux. Alors l'avantage des grenadiers c'est qu'ils arrivent à détruire des bâtiments derrière donc c'est pour ça que j'ai mis des grenadiers. On avance tranquillement. Je vais accélérer un peu. Donc vous voyez que les grenadiers ils visent également les troupes, leurs grenades arrivent sur les bâtiments derrière notamment sur le lance-roquettes et les super canon. Et dans quelques secondes ces deux bâtiments seront détruits. Je me repositionne bien en face du lance-roquettes et du super canon. Alors là vous voyez le lance-roquettes va être détruit aussi, lance-roquettes également. Et là c'est cadeau. Il n'y a plus aucun bâtiment qui nous visse dessus. Et je crois qu'il restait encore 40 secondes à la fin donc j'étais plutôt large. Donc 7 bleus boostés, 3e mondial. Allez on passe à l'autre attaque. Alors lui bon c'est pas très compliqué c'est GBZ Brick. Il a 5 statues offensives donc c'est pas un très gros choueur. On déploie toutes les troupes. Alors le débarquement n'est pas fameux. J'ai perdu quelques zookas. C'était un peu à l'arrache. On se repositionne. On focus le QG et on freeze. Voilà le QG tombe assez vite. J'ai quand même perdu pas mal de troupes. Je suis un peu décidé vu que je manque d'or en plus. Alors maintenant on passe au dernier. Lui ça a été un peu plus compliqué. J'ai dû essayer plusieurs fois. Et c'est le 26e mondial. Il est juste derrière moi. Alors là j'y vais en GBZ Brick. 7 bleus boostés. Je démine un peu avec l'artillerie 2-3 mines. Alors là je rassemble toutes mes troupes pour qu'elles soient ensemble. ils sont hors de portée du lance-roquette. On place bien les fumigènes. Et on avance tranquillement. On reste zen. Faut pas paniquer. Donc là c'est le moment assez délicat. Je vais mettre en 0,5. bestioles pour divertir les défenses. Et 4 frise. Je précise que j'ai qu'une seule barge de gros bras parce que avec deux barges ça ne passait pas. Donc regardez bien ça. C'était assez tendu à la fin. Il reste plus rien. Et boum. Il restait deux zucca à la fin. J'ai plutôt... J'ai été chanceux quand même. Voilà. Bon bah je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à vous abonner à la chaîne à Boom Beach Francophone. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.